La 8e édition de l'Advertising and Marketing Day a eu lieu le 21 février 2024 à l'ISTC Polytechnique. Et Yacoubo Gowon, le dernier fondateur de la CDAO, est intervenu afin de sauver l'organisation ouest-africaine qui est actuellement secouée par plusieurs crises politiques. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette édition. Ils sont au nombre de 51 au total. 51 prisonniers qui pourront dès ce jeudi passer leur première nuit en liberté après la grâce présidentielle du chef de l'État. Résolument à la consolidation de la paix dans notre pays a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce au nombre de 51 est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogo Blé Bruneau, M. Nyatua Kate Polin, M. Kate Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté Souleymane. Outre les noms cités par le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, d'autres prosoraux ont également bénéficié de cette grâce. A l'image de Moussa Touré, le responsable de communication de l'ex-président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ancienne ministre de la communication, Afoussiata Bamba Lamine. Le PDC lui aussi récupère à travers cette grâce présidentielle un poulain. Il s'agit d'Alexis Pierre à Michia. Comment faire la promotion des territoires de Côte d'Ivoire ? C'est tout l'enjeu de la 8e édition de l'Advertising and Marketing Day. Initié par l'ISTC, l'Advertising and Marketing Day est la journée scientifique dédiée aux étudiants en publicité et marketing. Il faut dire que pour nous, il est important de préciser que le marketing est omniprésent dans la vie des populations. Et donc, il faudrait que nous puissions mettre en œuvre des moyens pour utiliser cela à bon esprit. Voilà, parce que nos territoires, pardon, sont délaissés pour contre. Et nous, à notre niveau, avec la formation que nous avons reçue, nous pensons qu'il est utile, il est bon de pouvoir mettre cela en exègue afin de véritablement vendre la marque Côte d'Ivoire, non seulement chez nous, mais également auprès de tout le monde entier. On va dire que ça. Conférences, panels, prestations artistiques ont été les points marquants de cette journée. Les étudiants ont pris plaisir à y participer. Avant de venir même, j'avais une conception un peu erronée du marketing et du marketing territorial en tant que tel. De ce que j'avais entendu de mes professeurs, le marketing territorial était que promouvoir notre territoire à travers les voyages touristiques. Mais par ce panel, par cet événement auquel j'ai assisté aujourd'hui, j'ai vu que le marketing territorial peut se faire de diverses manières, peut se faire à l'aide du digital. Et c'est justement le thème de la sortie d'aujourd'hui. Il est important de noter que cette huitième édition a vu la participation du maire de la ville de Maine. Deux semaines après le sacre des éléphants en Coupe d'Afrique des Nations, leader du groupe B avec 10 points, la SEC reçoit son dauphin, le Simba de Tanzanie, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions de la CAF. La rencontre se jouera le vendredi 23 février au stade Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan. Mais avant, nous avons demandé à la population de faire leurs pronostics. Selon moi, je pense que d'abord, ici en Côte d'Ivoire, la SEC va gagner au moins 2-1, puisque vu l'encadrement, le développement de la formation de la SEC, je pense qu'ils ont des bons joueurs pour emporter des mains face à l'équipe inverse. L'équipe, je ne connais pas l'autre équipe, mais la SEC, c'est local, donc forcément, la SEC a gagné. Donc, je dirais 2-0 pour la SEC. La SEC va gagner 2-1, pareil comme la Côte d'Ivoire, et j'ai compris sans cela. Quand tu regardes ton équipe, tu connais. Il y a des joueurs qui sont dans le football, qui sont dans le jeu, ça ne chauffe pas. Non, on va les taper. Ça, il n'y a pas de match. La SEC va gagner, mais un but à zéro, parce que la SEC n'a pas trop de joueurs. La SEC va gagner au moins 1-0, comme ça. La Ligue des champions de la CAF, anciennement Coupe des clubs champions africains, est une compétition annuelle de football organisée par la Confédération africaine de football et opposant les meilleurs clubs africains. Elle est la plus prestigieuse des Coupes africaines de clubs. Un des pères fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a appelé le mercredi 21 février à la levée des sanctions contre les pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État à l'approche d'un sommet extraordinaire de la CDAO, prévu le 24 février à Abuja. Je demande à tous les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest d'envisager immédiatement la mise en œuvre des mesures suivantes. Levé de toutes les sanctions imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger, retrait par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de leur avis de quitter la CDAO, la participation des 15 chefs d'État de la CDAO a un sommet pour discuter de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale. La CDAO n'est plus qu'une coalition d'États. Ni ma génération, ni la génération actuelle ou future ne comprendront ou ne pardonneront l'éclatement de notre communauté. La CDAO est plongée dans une crise sans précédent depuis l'annonce fin janvier du Mali, du Niger et du Burkina Faso de leur retrait de l'organisation régionale. La région a également été secouée dernièrement par la décision du président Makissal de reporter les élections présidentielles au Sénégal, décision annulée par le Conseil constitutionnel sénégalais. Yacoubou Gowen, ex-chef d'État du Nigeria de 1966 à 1975, est le dernier témoin vivant de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci et sur CETEINFO. 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 CETEINFO.